salut les poké fans de retour sur pokémon lune pour l'épisode 51 sans doute l'avant-dernier je pense donc la dernière fois nous avions atteint l'arbre de combat cette fois on va continuer les ultra chimères donc on avait capturé l'uc03 bon maintenant il reste les uc04 à capturer et pour ça je me suis rendu au centre pokémon du sud de ce qu'elle dit déjà celle-là c'est oula oula le motel est ici on va retrouver toujours notre copain beladonis et cathy merci de nous avoir rejoint red fox t'attendu on bravo red fox grâce à monsieur donne nous avons déjà toutes les informations nécessaires concernant les uc les uc aperçus sur cette ci en pour nom de code uc réacteurs ces créatures ont une énergie terrible capable de tout ravager par les flammes et les uc comme les mauvaises nouvelles arrivent rarement seul on va se mettre les bamboisels au cadre de type vol métal relativement endurant il n'y a pas une minute à perdre regarde le même mode opératoire je m'occupe de protéger les zones habitées red fox dirige toi directement vers les zones où les uc ont été vues et là tonis tu restes ici en renfort t'as dit chef vous ne pouvez pas continuer comme ça vous avez l'air à bout de force et si j'ai allé à votre place cette fois ce serait peut-être mieux non mais non enfin ce n'est pas la peine je fatigue un peu mais je peux encore me battre tout va bien tant que je sais que je peux continuer sur toi pour assurer mes arrières c'est vous les chefs chef sur ce j'y vais red fox bonne chance à toi faites attention à vous katie chef pas de folie red fox t'envoie les ultra ball dont tu auras besoin pour la pour ta mission au niveau des ultra ball enfin vu qu'il m'en donne 10 à chaque fois je suis vraiment très 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 large bon tu connais la chanson maintenant l'analyse des ultra chimères précédentes est terminée tu veux en savoir plus sur une ultra chimères en particulier va voir la mystinguette viki au labo secret du paradis azer maintenant en route pour les missions si tu as besoin d'infos classifiées sur les uc de cette fois tu sais où me trouver je n'ai pas besoin de demander je sais qu'elles sont au parc de mailliers et je crois que c'est deux seulement qu'il faut capturer pas seulement deux qu'il faut capturer donc le parc de mailliers on va se rendre ici je récupérerai le matoufeu justement pour histoire de le faire évoluer vu que ça me plairait bien de le faire évoluer justement dans cette fin de let's play le parc est ici là on a la musique bizarre qui nous confirme que les uc sont mis ici là comme pour les précédentes un super repousse il faut trouver la bonne zone d'herbe on voilà déjà une des uc sont un peu bizarres parce qu'elles font penser à un mélange entre une navette spatiale et du bambou on va utiliser l'attaque Z du gardien assez pratique pour faire des captures vu que ça ça baisse de trois quarts la vie d'un adversaire ça baisse de deux il J'utilise une deuxième fois pour mettre ses PV dans le rouge Ah en plus elle est même pas affectée par mon... Qu'est-ce que je fais là ? Que normalement les adversaires qui restent au sol sont soignés tous les tours mais vu que c'est un adversaire volant ça ne marche pas Ah bah on ne peut pas que Bamboiselle était si chante que ça à capturer Et voilà ! J'écris bien C'est parti. On a le même topo. C'est rigolo. On a le même topo. On a le même topo. C'est pour ça que je vais pouvoir commencer à me lancer pour la quête de l'UC05. On a les versions soleil et lune. J'ai pu récupérer vraiment, pas sur cette version là, mais sur la version soleil, vraiment tous mes pokémons que j'avais. Ça en fait vraiment une sacrée quantité entre les shiny que j'avais capturé justement dans Ruby Omega Saphir Alpha. Les légendaires que j'ai capturé dans X, Y, Ruby Omega Saphir Alpha et puis même les jeux précédents. Pas besoin de répulsif. Une question qui t'arraude. Ou as-tu quelque chose à me dire peut-être ? Mission accomplie. Formidable, bien joué. J'appelle immédiatement Cathy Chef. Nous avons partagé les données que j'ai capturées avec le QG et avec Mademoiselle Vicky. Tu as encore fait un excellent travail, Red Fox. Ces informations vont nous aider à mieux comprendre comment l'UC Rector fonctionne. Enfin, Mademoiselle. Et j'ai reçu une très bonne nouvelle de la part du QG. Il ne reste plus qu'une seule UC à capturer. Tout de même, cette fois, on est vraiment débarqués. Elles ont vraiment débarqués en masse, quatre d'un coup. Ah, ça c'est une petite erreur finalement. C'est le dialogue de Pokémon Soleil. Lui dans Pokémon Soleil, il y a quatre Katagami. Et là, on n'a que deux bamboiselles. Ça a dû être terriblement dangereux. Ça va, vous n'avez pas eu trop de mal, chef ? Allons, cesse de te faire tant de soucis. Mais Pokémon et moi, allons bien. Je dois admettre avoir eu des sueurs froides parfois, comme lorsqu'on s'est retrouvés, complètement encercés, puis en traînés par les UC. Oh non, je savais. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? T'as pas l'air dans ton assiette depuis tout à l'heure, Beléadonis. Non, ce n'est rien. Je sais. Tu es déçu parce que nous n'avons toujours pas été au restaurant. Mais oui, c'est exactement ça, Katichef. On ne peut rien vous cacher. Je suis tout bonnement mort de faim. J'ai un appétit de coin frex. Maintenant que le danger est passé, c'est en effet l'occasion rêvée. Cette fois, c'est à moi de trouver un bon petit restaurant. Vraiment excellente idée, Katichef. Je compte sur vous. Tu ne vais pas me faire prier. Je meurs de faim moi aussi. Ne bougez pas d'ici. Je pars à la chasse au restaurant. Je reviens vite. Promis. Katichef est à bout. Elle fait de son mieux pour masquer son abattement derrière un sourire. Mais on ne la fait pas au grand Beléadonis. Écoute, j'ai quelque chose à t'avouer. C'est une histoire qui remonte à une dizaine d'années maintenant. Ce n'est pas ma première visite à Lola. Je suis déjà passé par le passé avec deux équipiers. Nous avions une mission. Éradiquer une UC. A l'époque, on n'appelait pas encore ça une UC. C'était juste une créature dangereuse. Nous avions la situation bien en main. Et nous étions sur le point de boucler la mission. Mais l'un de nous a s'est vraiment bourdé. Dan. Ce gros tendre et au moment de faiblesse a eu pitié de UC. Cette dernière a profité de l'occasion et s'en est prise à notre troisième équipière. J'accepte enfin l'ancien... J'abcède l'ancienne responsabilité de cette tragédie. Je n'essaie pas de le nier. J'aurais dû me rendre compte qu'elle n'était pas prête pour le terrain. Ce n'était pas une guerrière comme nous. Et surtout, ce n'était qu'un appât pour les UC. Oui, car vois-tu, tout ceci reposait sur le brillant stratégème des forces de police. Internationale. En effet, les UC sont attirés par tout ce qui a traversé l'Ultra Brèche. C'est sûrement parce que le corps s'apprenne d'énergie lors de la traversée de la Brèche. Un peu comme un parfum qui collera à la peau. Les UC sont attirés par cette énergie. Les monstres n'ont pas choisi de débarquer ici. Quand ils repèrent le parfum de l'Ultra Brèche, ils espèrent trouver le chemin du retour. Dan parlait d'Apa, c'est exactement ce que notre équipière était. Une imprégnée. C'est comme ça qu'on appelle les humains qui traversent l'Ultra Brèche et ceux qui sont imprégnés de son énergie. Notre équipière venait d'un autre monde. Elle avait été placée avec nous pour attirer l'UC. Et aujourd'hui, tu utilises à nouveau un imprégné. Pas vrai, guéman ? C'est vrai, tu as traversé l'Ultra Brèche, Red Fox. Toi aussi, tu es un imprégné. Tu portes en toi l'énergie de l'Ultra Brèche et... Me revoilà ! Red Fox, pardon, nous continuerons cette histoire une autre fois. Je suis désolé, je n'ai pas pu avoir de table. Le restaurant du coin semble avoir un succès fou. Et... Oh, M. Tan, je ne vous avais pas vu. Notre monstre a apparu sur l'île de Pony cette fois. Pour plus d'infos, rendez-vous au restaurant qui flotte. Donc, eh bien, c'est un affreux jojo, venez préparer. D'accord, merci pour cette information. Ça va ? Oui, pas de soucis. Un rendez-vous donc au restaurant qui flotte. Red Fox, je retourne tout à l'abri si tu veux bien. Eh, cap sur l'île de Pony, Red Fox, je compte sur toi. Le restaurant qui flotte est dans le village flottant du peuple des mers. Bon, bah, c'est parti. Là, j'en suis juste à un quart d'heure d'épisode. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais... A commencer... Commencer à préparer la mission pour l'U.C. 05. Donc, c'est ça qui prend vraiment le plus de temps à capturer. Vu que, bon, voilà, le lieu pour l'atteindre est un petit peu plus long à parcourir. Je dois prendre un petit truc. Donc, dans mon équipe, il faut que j'ai au moins un Pokémon qui puisse rendre la capture plus facile. Donc, un Pokémon qui peut endormir. Bon, ça va, je vais mis Berceuse à Marina, ça devrait le faire. Et il faut que j'aie un Pokémon qui n'a pas forcément fauchage. Je me baserai sur Jetsa pour l'affaiblir. Ah tiens, là, je viens de passer un fuseau horaire. Enfin, je viens de passer une heure. Tout à l'heure, le ciel était bleu. Le ciel est orange. Je crois que c'est celui-là, le restaurant qui flotte. On t'attendu au Red Fox. La T-Chef est sortie. Elle patrouille les environs. Je vais leur filer de mauvaises pistes. Pas le choix, elle est au bout du rouleau. Ça ne m'amuse pas de lui mentir, mais c'est pour son bien. Bon, terminons la discussion de l'autre fois. Il y a eu l'autre imprégnée dans votre équipe. Et-il ? Même si on n'en s'en doute absolument pas. Ils l'auront trouvé évanoui sur un rivage d'Avola il y a une dizaine d'années. Dan et moi venions de terminer notre mission et nous l'avons secourue. On n'avait presque plus aucun souvenir, en fait. On ne se souvenait que de quatre choses. Elle s'appelait Cathy, elle venait de Owen. Sa mission était de défendre une tour. C'était une dresseuse puissante. Ouais, ça, les forces de police internationale l'ont placé sous surveillance. Ouais, on la retrouve dans le Battle Frontier, justement, dans Pokémon Embraude. Je ne me rappelle plus quelle partie elle protège, mais elle est dans ce Battle Frontier. Ils ont découvert d'énormes quantités d'énergie venant de l'Ultra Brèche dans son corps. Elle y était sûrement restée coincée longtemps, errant entre deux mondes. Peu de temps après, rejeunit les forces de police internationale. Et maintenant, c'est un chef. Ce sont quand même deux gros nazes au PFI. FPI. Ils ont super idée d'utiliser l'imprégné pour servir d'appart royallement à échouer la dernière fois. Mais c'est pas grave, ils remettent ça. Ce n'est pas tout à fait ça. Dattie se portait volontaire pour la mission. Peut-être que quelque chose, dans son inconscient, l'a poussé à vouloir sauver les UC. Après tout, elle a partagé le destin de ses pauvres créatures. Mais en tant qu'imprégnée, elle attire les UC. Dès qu'elle repère l'odeur de l'Ultra Brèche, elle les rend folle. Dattie aboite une graisseuse de talent, elle ne fait pas le poids face à une UC déchaînée. C'est pour ça que je voulais trouver un moyen de te tourner l'attention des UC, avec un autre imprégné. Enfin, voilà le fin mot de l'histoire. C'est pour ça que je me suis adressé à toi pour la capture des UC. La situation craint vraiment. Si Katsy tombe sur le monstre, je ne donne pas chaque ressource de sa peau. Le sais bien, figure-toi. Elle a envoyé sur une fausse piste pour gagner du temps. Mais ça ne tiendra pas éloigné du danger éternellement. Nous ne nous affondons pas avant toute chose, gamin. Tu ne veux pas te battre un coup contre moi ? D'accord. Tiens, brave gamin. Allez, battons-nous. Encore un gros boss. Donc Dan, c'est un dresseur de type ténèbre. Là, vu que dans mon équipe, j'ai pas mal de Pokémon fait. Normalement, ça n'aurait pas posé trop de problèmes. Ça commence par un ténéfique, ça. Ça commence par un ténéfique, ça. Ça commence par un ténéfique, 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 ça commence par un ténéfique. Téléfix, c'est fini. J'ai tapé plutôt sur le spécial vu que je pense qu'il a intimidation. C'est parti. C'est parti. Ah non, c'est lui qui a intimidation. Là, pour le coup, je me suis fait avoir. Non, c'est pas grave. Je pense qu'en deux coups, je tue quand même. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Le perso d'Alolo. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Et pour terminer, encore boss. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. On va le laisser évoluer. Et je trouve que dans sa forme évolue, il fait penser à un mélange entre Lissandre et Ronald McDonald. Vous allez voir, c'est très particulier. Et sinon, il y a bien sûr le côté tigre aussi, vu que c'est un animal. Au niveau de la coiffure, surtout, ça fait penser à Lissandre. Il y a Ronald McDonald pour les estries blanches et rouges, comme ça. On va prendre Darklaria. Il doit lui faire oublier un rougissement, vu que ça sert presque à rien. Ça devrait aller. Je te confie le reste. Agent Rond. Bien, RedFox. Passons maintenant aux détails de l'émission. La dernière UC est pour non le code UC Gourmandise. La dernière UC est coincée au fond de la caverne Coda. Tiens, comme d'habitude. Justement, il y a une théorie qui voudrait démontrer que les UC sont liés aux 7 péchés capitaux. Pour la gourmandise, il n'y a vraiment pas d'hésitation sur laquelle représente la gourmandise. RedFox est la dernière mission. Tu connais la chanson maintenant, je ne vais pas me répéter. La nuit de toutes les ultrachimères précédentes est terminée. Si tu veux avoir plus d'infos sur une UC en particulier, va voir Mr. Gatwicky. au labo secret du Paradiézer. Maintenant, c'est parti pour la mission. Si tu as besoin d'un info classifié sur l'UC du moment, tu sais où trouver. Je vais essayer de me rappeler. L'UC01, je crois que c'est pour l'envie. Il n'y a qu'une seule envie, c'est de copier, imiter et devenir une humaine. Pour Mouskuto, ça doit être un ventardiste. Ce n'est pas un péché capitale. Luxure, ce serait plus pour Cancrelove, je crois. Bon, bref. Je suis à 28 minutes, donc j'ai déjà commencé à me diriger vers la zone pour capturer le gros. Ah zut. Je devais faire la partie est de Pony avant de faire cette UC vu que justement, pour la faire, il faut parcourir un petit peu la plaine. On arrive au niveau, ah tiens, il y a un morceau de Zygarde ici. Ouh, il y a un insécateur. Normalement, c'est par ici. Ah non, ce n'est pas là. Quoi que... Ah, là c'était tonnerre, ça c'est bien ça. Encore un morceau de Zygarde. Ah non, je ne veux pas te battre toi. Oh zut. Bon, tant pis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Laisse-moi deviner, toi tu as fermeté. Bien vu. C'est parti. 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 C'est parti.